bonsoir à tous nous partageons avec une autre édition de la chaîne d'éducation neurochirurgie neurosurgical dot tv aujourd'hui nous aimerons de pouvoir présenter les plus élèves séries de franc de lecture francophone french neurosurgical grand rounds je suis sur l'équipe des étudiants de neurosciences et sans plus tarder ravie de vous présenter un médecin incroyable et une personne fantastique responsable du webinaire de french neurosciences grand rounds le docteur saïd a un docteur comment allez-vous merci ariel bienvenue de chers amis à notre webinaire à ceux qui sont sur le zoom et ceux qui sont sur whatsapp nous avons l'honneur de d'avoir une deuxième fois le professeur henri du four notre ami de marseille de ch et de la timone qui va nous traiter ce jour les ménageurs du tubercule de la selle turcique henri du four a une longue expérience de cette chirurgie il a fait une très belle thèse sur ce sujet en 2000 en 1992 que j'ai relu avec plaisir et j'espère que vous allez vous révéler avec ce webinaire et on attend beaucoup de questions beaucoup d'échanges à toi henri merci hey john uh can i get my uh screen it's possible yes restart i i have to restart okay no 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 go ahead share the screen now don't have it oh yeah there you go perfect okay perfect okay we can go yeah so uh i will continue in french if you accept it's possible okay thank you uh bon ben bon après midi à tous un plaisir de parler de ce sujet merci saïd merci john merci à tous d'être là oui effectivement c'est un sujet qui me tient à coeur depuis depuis ma thèse bon saïd c'est c'est gentil à toi de l'avoir relu mais les choses ont un petit peu évolué depuis heureusement d'ailleurs et c'est pour moi de toute façon un grand plaisir de parler de ce travail parce que après la thèse j'ai continué bien entendu à m'intéresser à ces tumeurs et à essayer de de progresser dans ce dans ce domaine pour améliorer le pronostic de nos patients donc ce que je vais vous montrer c'est les réflexions au cours de ces vingt dernières années on voit l'écran là on voit l'écran on voit l'écran on voit le oui tout va bien vas-y vas-y ok là oui ok on va parler des méningiomes du tubercule de la selle mais comme l'a fait remarquer saïd j'ai fait mon travail sur ce de thèse sur ces méningiomes là et déjà à l'époque on hésitait quand même à les appeler méningiomes du tubercule de la selle parce qu'en fait ils s'insèrent pas seulement sur le tubercule sont des méningiomes qui peuvent s'insérer sur le tubercule de la selle sur la partie postérieure du du jugum sphénoïdal au niveau du limbus sphénoïdal sur la gouttière optique d'ailleurs on va voir qu'ils s'insèrent plus souvent sur la gouttière optique que sur le tubercule de la selle et c'est pour ça que déjà à l'époque dans la thèse on l'avait appelé méningiomes supracélaire à insertion limbo tuberculo diaphragmatique bon c'est un terme un petit peu compliqué et on verra qu'on l'a simplifié ça me permet de rendre hommage à mes deux mentors pour cette thèse d'avoir mon patron françois grisoli et rémy van effanterre avec qui j'avais travaillé à l'époque et de qui j'ai énormément appris sur ces méningiomes qui et qui m'ont donné tous les deux envie de continuer dans ce dans ce domaine donc les quand on prend la vieille littérature sur les méningiomes de la région trouve supracélaire méningioma et dans supracélaire méningioma on y trouvait des méningiomes du du plan homme et des gouttières olfactives des méningiomes de la clinoïde et des méningiomes du tubercule de la selle en fait si on va c'est important de les étudier seuls ces méningiomes du tubercule de la selle parce qu'ils ont une façon de se comporter avec les nerfs optiques qui est bien à eux et qui n'a rien à voir avec les méningiomes de la clinoïde comme on voit ici ou des méningiomes du du plan homme ou qui même quand ils rentrent en contact avec les voies optiques le font tardivement dans leur évolution chargé voies optiques en appuyant sur les voies optiques en sont quasiment toujours protégés par un voile arachnoïdien donc je ne pose pas du tout les mêmes problèmes pronostiques ni les mêmes problèmes de résection chirurgicale c'est pour ça qu'il faut les étudier à part donc les méningiomes du tubercule de la selle sont des méningiomes qui sont rares c'est à peine 3% des méningiomes intracraniens et pourtant quand on regarde dans la littérature j'ai encore regardé hier soir c'est 372 publications depuis 1990 c'est dire si ces méningiomes intéressent intrigue et pose des problèmes et des questions en termes notamment de voies d'abord alors pourquoi on les appelle méningiomes du tubercule de la selle c'est parce que il s'insère parfois sur le tubercule de la celle c'est à dire cet éperon osseux qu'il ya entre la gouttière optique et la cavité scélère et ces méningiomes en s'insérant en fait soit sous le tubercule soit sur la gouttière optique soit sur l'ambule sphénoïdale vont se développer et croître en dedans des nerfs optiques c'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux préférentiellement les appeler méningiomes interoptiques et en se développant ils vont pousser latéralement les nerfs optiques et entrer en contact avec la partie interne des nerfs optiques alors ce qu'on a constaté c'est que sont ces ces méningiomes s'insèrent et ça ça a été publié par lee dans world neurosurgery en 2016 comme on l'a tous constaté sont des méningiomes qui s'insère pas souvent sur la ligne médiane ils s'insèrent latéralement alors en médian et en paramédian ou latéralement par rapport à la ligne médiane et dans la grande majorité des cas 85% des cas ces méningiomes ne s'insère pas au milieu mais ils s'insèrent un peu latéralement ce qui fait qu'ils vont se développer de façon asymétrique et ils vont charger les les nerfs optiques de façon asymétrique dans notre publication de le du début de l'année dans neurosurgical review qu'avait qu'avait écrit luca trou des quand il était passé dans le service on avait ressorti 94 patients c'est une étude dont je vous parlerai tout à l'heure et on avait trouvé 84% d'insertion paramédiane et seulement 16% d'insertion médiane et curieusement alors bon c'est ça a pas de d'incidence mais cette insertion médiane quand elle est présente elle est beaucoup beaucoup plus fréquente chez l'homme que chez la femme c'est à dire que les hommes ont beaucoup plus fréquemment quasiment une fois sur deux une insertion sur la ligne médiane alors que les femmes ont des méningiomes qui s'insèrent plutôt latéralement donc il se développe de façon asymétrique qui comprime donc de façon asymétrique les voies optiques on voit très bien ici sur ce dessin issu à droite de la de la coupe coronal t2 qu'il y a à gauche les méningiomes les nerfs optiques sont représentés en jaune le méningiome est en violet et on voit très bien que le nerf optique droit est pratiquement pas comprimé alors que le nerf optique gauche est étalé donc c'est pour ça que ces méningiomes plutôt que des appelés du tubercule ou limbo tuberculo c'est peut-être plus pratique de les appeler méningiomes interoptiques comme ça on englobe tout et quand un méningiome s'insère entre les deux nerfs optiques qui posent qui soit sur la gouttière le limbus ou le tubercule ou même le diaphragme célèbre il pose à peu près les mêmes des mêmes problèmes que son voisin de la gouttière alors il faut considérer quelques variétés anatomiques qui peuvent influencer sur l'évolution du méningiome on connaît tous ça les patients ne sont pas égaux devant la compression des nerfs optiques il y a des patients qui ont des nerfs optiques particulièrement longs et on voit dans cet exemple d'adénome hypophysaire que même s'ils présentent une expansion supracélaire il passe entre les nerfs optiques on le sait il y a des patients qui ont des nerfs optiques longs et quand ils ont des nerfs optiques longs ça laisse un espace assez large entre les nerfs optiques pour qu'une tumeur à point de départ hypophysaire ou à point de départ méningi interoptique se développe un peu plus longtemps qu'elle ne l'aurait fait chez quelqu'un qui a des nerfs optiques un peu plus court alors nerfs optique long qui asma post fixer ou nerfs optique court et qui asma préfixer c'est un synonyme c'est simplement la façon de dédommer soit par rapport à la longueur des nerfs optiques soit par rapport à la position du casse ma mais si on imagine un patient et c'est quand même 20% de la population qui a des nerfs optiques qui sont plus longs qui a donc des nerfs optiques avec un casse ma qui est plutôt postérieur ces nerfs optiques longs vont conditionner enfin les nerfs optiques courts vont conditionner la précocité et la bilatéralité de l'atteinte au cours d'histoire naturelle d'un méningiome on voit qu'à insertion équivalente et volume équivalent un méningiome interoptique qui survient sur des nerfs optiques courts va plus comprimer plus précocement comprimer les deux nerfs optiques qu'un méningiome identique qui va survenir sur des nerfs optiques longs alors dans leur développement c'est ces méningiome vont entraîner des points de conflit très différents sur les voies visuelles et en fait de l'expérience qu'on en a des constatations opératoires que on a pu qu'on a pu faire et que j'ai pu établir en fait ça n'est pas la compression directe du nerf optique dans sa portion cisternale ou du casse ma qui va conditionner les les la symptomatologie clinique en fait il ya quatre points de compression il y a bien entendu la compression directe du nerf optique par le méningiome mais il ya le fait aussi que le méningiome va pousser et soulever le nerf optique qui va venir se briser se comprimer contre le ligament falciforme qui cette bride de méninger tendu d'un l'imbus latéralement du l'imbus sphénoïdal au toit du canal optique et c'est une bride ménager qui est résistante et quand le méningiome est poussé par en dessous le méningiome va s'abîmer et être comprimé sur ces sur cette cette bride de méninger et ça va entraîner des symptômes visuels de la même manière quand le méningiome soulève le nerf optique et le chiasma dans le déplacement leur déplacement supérieur le nerf optique et le chiasma vont rencontrer l'artère cérébrale antérieure dans sa portion précommunicante qui surcroise les voies optiques pour aller rejoindre son nomola son son homologue contre latéral et former la communicante antérieure ben là aussi et on le voit très bien là ici vous voyez une vue endoscopique d'un patient qui avait été opéré par voie transphénoïdale d'un méningiome on voit très bien ici la tige hypophysaire sur la ligne médiane qui descend à 6 heures et on voit très bien ici à gauche le nerf optique gauche qui est très affiné par le fait que en ayant été soulevé par la tumeur il a rencontré vers le haut l'artère cérébrale antérieure et rien que ça ça provoque des troubles visuels et quatrième point de compression c'est quelquefois le méningiome pénètre à l'intérieur de l'orifice endocrânien du canal optique et vient vient comprimer le méningiome dans ce canal qui est qui est inextensible donc plusieurs points de compression ce qui fait qu'on a des tableaux cliniques visuels qui peuvent varier d'un patient à l'autre en fonction de la dominance de du conflit entre le nerf optique le chiasma optique et les éléments qui l'oubrident alors l'atteinte visuelle dans ces dans ces méningiomes elle est présente dans quasi la quasi totalité des cas plus de 90% des cas elle est comme je voulais dit tout à l'heure elle répond de l'insertion du méningiome c'est qu'elle est quasiment presque toujours asymétrique avec une atteinte en règle générale débutante d'un côté et absente de l'autre et quand elle devient sévère d'un côté elle est en règle générale beaucoup moins sévère de l'autre en tout cas ça c'est dans le l'actualité moderne quand j'avais écrit ma thèse était en 92 la série remontée aux années 80 et c'était à l'époque où les irm n'existaient pas ou en tout cas était beaucoup moins bien distribué que maintenant ce qui fait que les diagnostics étaient quand même beaucoup plus tardifs que maintenant et les tumeurs beaucoup plus volumineuses qu'elles ne le sont diagnostiquées maintenant les autres signes ils sont anecdotiques les céphalées on est rencontre de temps en temps quelle est la relation entre les céphalées et le méningiome c'est toujours questionable surtout quand le méningiome est petit l'épilepsie est exceptionnelle et là aussi se pose la question de la relation les troubles de l'olfaction n'y en a quasiment jamais enfin en tout cas en plus opératoire on va voir que c'est pas rare en post opératoire l'hyperprolactinémie qui est une hyperprolactinémie de déconnexion elle survient dans 17% des cas enfin ça c'est dans la série du service quand on la recherche on la trouve dans 17% des cas elle est liée donc à une compression de la tige hypophysaire qui interrompt le flux de dopamine entre l'hypothalamus et les cellules antéhypophysaire et le déficit en hypophysaire ça je me bats à chaque fois avec les étudiants les endocrinologues qui veulent faire des bilans hypophysaire à ces patients qui ont des méningiomes du tubercule de la selle il n'y en a jamais en tout cas jamais en préopératoire l'hypophyse est protégée du méningiome par le diaphragme la tige est protégée par l'arachnoïde et à part les très rares méningiomes du diaphragme cellaire il n'y a pas de déficit hypophysaire en préopératoire par contre selon comment on s'y prend il peut rarement y en avoir en post opératoire alors pourquoi la tige hypophysaire est protégée c'est parce qu'il faut se souvenir de ce qu'avait dit yazarguil dans les années 80 c'est que le et puis ce qu'on a constaté nous même c'était bien de l'avoir dit à l'époque parce que c'était pas évident de le voir il fallait bien connaître l'anatomie de l'arachnoïde les méningiomes sont des tumeurs qui sont extra cérébrales et qui ont un point de départ qui est extra arachnoïdien et l'insertion du méningiome interoptique il se fait directement sur la base du crâne sous l'arachnoïde et primitivement au début de sa croissance il va soulever l'arachnoïde et va être protégé des nerfs optiques et de la tige hypophysaire par de l'arachnoïde et plus il y a de citernes qui vont être comprimés plus il ya de couches arachnoïdiennes qui vont être comprimés plus l'agression et l'invasion de la pimer ou des structures par le méningiome va être tardive c'est pour ça qu'avec les méningiomes du tubercule de la selle et que les méningiomes interoptiques on ne retrouve que très rarement une une invasion de la de la carotide interne et pratiquement jamais une invasion de la tige hypophysaire de temps en temps on va le voir une invasion pial du nerf optique donc je veux dire quand on le voit très très bien sur ce petit dessin c'est une vue intracrânienne d'un abord de méningiome supracélaire par la gauche on voit le nerf optique gauche le ligament falciforme ici le limbus phénoïdal le méningiome et on voit très bien je ne sais pas si la qualité des écrans de ceux qui nous reçoivent le permet mais on voit très bien cet arachnoïde ce repli arachnoïdien qui fait qu'on voit très bien que le méningiome est extra arachnoïdien il va falloir passer ici et non pas ici pour pouvoir essayer de respecter tout ce qui est intra arachnoïdien notamment les perforantes qui qui vascularisent le le les perforantes et les petits vaisseaux arachnoïdiens qui vont vasculariser le nerf optique et le cassement parce que je vous rappelle que le cassement optique et les voies optiques sont principalement vascularisées par en dessous et que le méningiome arrive par en dessous donc il va falloir essayer de respecter tout ça alors le bilan radiologique bon ben je veux dire c'est les articles comme celui de wilson en 1992 mais qui m'avait interpellé parce que dans la thèse que j'avais écrite j'avais trouvé que il y avait un signe qui était très intéressant pour différencier le méningiome du de l'adénome parce qu'à l'époque on faisait beaucoup de scanners peu d'IRM et les irm qu'on faisait n'était pas de la qualité qu'on a actuellement et j'avais un il y avait un signe qui différenciait de façon absolue le méningiome de l'adénome c'est ce que j'avais appelé le signe de la casquette c'est à dire le méningiome qui retombe avec un angle très ouvert sur l'étage antérieur c'est un symptôme c'est un signe radiologique on ne rencontre quasiment jamais avec un macro adénome et j'avais appelé ça le signe de la casquette j'ai dit j'ai une grosse série il faut que je la publie et puis j'avais été pris dans les tourments de l'activité je n'avais pas publié en 92 donc peu après que j'ai écrit ma thèse l'équipe de wilson à propos de quelques cas a écrit cet article à l'époque qui avait eu le mérite de bien codifier le diagnostic radiologique actuellement on a des irm fantastique avec des séquences 3 tesla ou des séquences 10 sur les t2 qui permettent quasiment de tout voir et notamment de bien voir les les voies optiques cisternale et les rapports et je dirais on peut bon après à l'intervention c'est toujours bien d'avoir prévu ce qu'on va trouver comment on va le trouver on voit très très bien sur cette image en haut à gauche donc le méningiome le le l'adéno-hypophyse la tige hypophysaire ici en arrière le chiasma optique et la portion a1 de la cérébrale antérieure on voit très très bien là qu'il ya un conflit entre la portion a2 de la cérébrale antérieure et le chiasma optique qui est qui est soulevé sur le l'image à côté on voit très bien la tige hypophysaire ici le nerf optique gauche qui est pratiquement pas comprimé par la tumeur le nerf optique droit qui est ici comprimé par la tumeur et déjà on voit un truc qui est très intéressant que j'ai noté c'est peut-être pas un grand intérêt mais 80% de ces tumeurs sont asymétriques ça comprime le nerf optique d'un côté et on sait que quand le nerf optique droit par exemple est refoulé et soulevé que le nerf optique gauche est pratiquement pas à soulever on sait qu'on va trouver la tige hypophysaire sur le méridien opposé c'est à dire que la tige hypophysaire elle a une partie elle a un développement elle est comprimée le méningéome se développe de façon oblique en fait il va pousser le nerf optique d'un côté et pousser la tige hypophysaire de l'autre donc si vous abordez un méningéome si on aborde ici par par exemple par la par la gauche ben on sait que la tige hypophysaire on va pratiquement pas la voir puisqu'elle va être cachée là bas derrière le nerf optique ici une autre image moi très bien le nerf optique gauche ici qui est pratiquement pas comprimé le nerf optique droit qui est laminé la tige hypophysaire ici sur l'autre image le prolongement de la tige vers le haut le tuber qui est déplacé autre image le nerf optique droit ici le nerf optique gauche on va très très bien ici sur cette tumeur si on regarde un peu vite on dit qu'elle est au milieu oui elle est au milieu mais elle a un développement asymétrique surtout du côté du côté droit le nerf optique gauche est pratiquement pas comprimé on voit que le nerf optique droit là ici est considérablement étalé par par la lésion ici un autre exemple nerf optique gauche pratiquement pas comprimé le nerf optique droit qui est largement comprimé étudier les coupes par un sagittal et pas sans intérêt parce que ici coupe par un sagittal en moi très très bien on voit le méningéome qui pénètre à l'intérieur du canal optique ici on voit en vide de flux la carotide interne on voit même le départ de l'artère ophtalmique ça c'est un des pièges chirurgical quand on arrive sur la base du crâne près de la carotide on sait que l'ophtalmique peut être non pas incluse mais à la surface du méningéome il faudra faire attention on voit de l'autre côté par par à contrario que ici du côté où le méningéome arrive à peine au contact du nerf optique que l'entrée du canal optique est totalement libre et ça permet aussi de bien voir les 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 rapports entre la tumeur et les vaisseaux l'équipe de san francisco de mac bermott michael berger qui s'intéresse aussi à ces tumeurs ont essayé de codifier le l'invasion canalère l'englobement des vaisseaux le l'extension de la tumeur au niveau des canaux optiques pour essayer d'établir un score et de pouvoir différencier les tumeurs qu'il faudra opérer par voie haute ou par voie basse bon tout ça c'est très très discutable en tout cas ça a le mérite d'exister d'essayer de codifier les choses depuis qu'ils ont sorti leur papier je codifie les les patients que j'opère avec ce code là surtout à visée prospective pour voir ce qu'il en ressort dans quelques années en termes de contrôle tumoral et de résultats visuels mais ça ça pas quand j'ai changé grand chose aux pratiques l'insertion aussi et je trouve sur le t2 très souvent identifiable on le voit ici sur ce sur cette image que le l'insertion sur le t2 se manifeste par un hyposignal par un vide de flux on le sait tous quand on opère un ménageur mais qu'on s'approche de la base d'insertion et à des travées vasculaires ces travées vasculaires sont parcourues par le sang et le sang t2 ben ça donne un vide de flux et on identifie très très bien ici sur le sur le sur ces séquences et on voit parfaitement là ici sur le sur cette vue opératoire de ce patient qui avait donc une compression du du nerf optique une vue par la droite le nerf optique droit est ici le nerf optique gauche est là la carotide interne est ici le dorsum scellé belles images alors est ce qu'il faut opérer les ménageums tubercules de la selle bien sûr puisque quand on les découvre en général c'est qu'ils ont provoqué des troubles visuels mais on le sait tous maintenant dans notre pratique on découvre parfois des ménageums de façon fortuite parfois le bilan ophtalmologique découvre une tumeur on ne sait pas trop si cette tumeur qui est responsable des signes ophtalmologiques surtout quand on découvre cette tumeur à un âge avancé ou c'est l'âge du glaucome de la rétinopathie ou de la dégénérescence maculaire et j'avoue que je suis très embêté quand on découvre ces tumeurs de façon fortuite bon si la tumeur est totalement asymptomatique je pense que là tout le monde sera d'accord faut pas opérer parce que le malade de tout ce qui peut lui arriver après l'intervention c'est d'être moins bien qu'avant si c'est fortuite le patient a aucune plainte et que on trouve un petit déficit visuel l'indication opératoire c'est plutôt oui mais enfin il va bien falloir discuter avec le patient et bien comprendre quels sont ses désirs et être certain qu'il a bien compris les enjeux parce que même s'il y a un petit déficit visuel qui débute et que le patient s'en est pas aperçu si on l'a trouvé nous au bilan visuel le fait de courir un risque de l'aggraver fait partie de l'information qu'il va falloir délivrer donc si cette compression est asymptomatique est ce qu'il faut attendre que le patient devienne symptomatique est ce qu'il faut avoir une documentation qu'il augmente de taille j'avoue que c'est des questions que je me pose c'est pas rare qu'on tombe dans ce type de situation avec des gens qui ont quasi rien sur le plan visuel un méningiome parce qu'on sait quand les opérons quand même on peut les aggraver c'est 10% des cas et on préfère que soit la tumeur que le chirurgien qui les aggrave voilà un cas clinique qui est démonstratif de cette situation je vois cette patiente en avril en avril 2012 elle a 65 ans elle a une cataracte mélanonchoroïdien et je sais pas pourquoi on lui avait fait un bilan visuel un bilan radiologique et on lui trouve ce méningiome du tubercule elle pourrait depuis qu'elle a été opérée de sa de sa cataracte elle y voit bien elle n'est pas gênée elle a une acuité visuelle d'un côté à 10e de l'autre à 8e un champ visuel normal elle se plaint de rien elle vient voir le neurochirurgien parce qu'on lui a trouvé un méningiome bon moi j'ai dit écoutez c'est embêtant de vous opérer c'est vrai qu'il faudrait peut-être mais enfin bon j'avoue que je sais pas trop on nous voilà un an et demi plus tard donc en octobre 2013 a toujours une acuité visuelle à peu près la même je trouve que l'ophtalmo trouve aussi que le champ visuel se dégrade un tout petit peu à droite mais alors vraiment un micro chouïa et moi j'ai écoutez ça évolue de toute façon ça évoluera il vaut mieux vous opérer ou plutôt vous opère au mieux c'est donc à l'époque elle se plaint de rien on l'opère et nous voilà quatre ans plus tard elle a une acuité visuelle qui est restée à 10 dixièmes d'un côté à 8 dixièmes de l'autre mais à l'intervention on était tombé sur une tumeur extrêmement ferme qui était totalement incluse dans le dans le chiasma et elle est sortie de l'intervention avec une hémienne obsibitemporale et maintenant elle est gênée donc donc à posteriori je me suis toujours posé la question de savoir si j'ai bien fait d'opérer cette patiente qui se plaît de rien et qui après mon geste a commencé à se plaindre de quelque chose donc voilà toujours faire très attention avec les patients qui n'ont pas de plainte ou en tout cas sont très peu gênés et qui ont un méningiome dont on sait qu'à la sortie on les opère pour éviter qu'ils s'aggravent en tout cas pour les améliorer mais il y a certains cas où il va falloir faire très attention donc l'indication opératoire s'il ya un trouble visuel en rapport avec la compression et que le patient ressent une gêne oui il faut opérer dans toute autre situation si le patient est asymptomatique qu'il a 10 dixièmes même s'il ya une compression radiologique moi je pense qu'il faut pas opérer et qu'il faut attendre parce qu'on a quand même aucun moyen de présumer des difficultés opératoires c'est ce qui se passe bien on arrive à bien cliver le méningiome des voies optiques mais il y a à peu près ça c'est toutes les publiques sont en rapport avec ça moi j'avais constaté sur ma thèse en 92 et c'est encore actuellement le cas ça change pas et ça changera pas il ya 10% des patients qui présentent un envahissement pial direct des voies optiques il n'y a pas de signe à l'IRM c'est pas possible de le dépister avant c'est pas corrélé aux signes visuels et quand on essaye de désenclaver la tumeur des voies optiques il ya de forts risques qu'on les aggrave donc c'est s'il ya quelqu'un que ça intéresse il ya un travail de recherche à faire avec les IRM 3 tesla voire 7 tesla les séquences t2 les séquences 6 pour voir si on détecte des signes d'envahissement pial mais en tout cas quand on tombe dessus et qu'on a la mauvaise surprise de tomber dessus je pense comme on en parlera tout à l'heure peut-être faut-il prendre le parti de laisser un fragment de méningiome plutôt que d'essayer de désenclaver la tumeur dans les voies optiques alors quand on a décidé d'opérer est-ce qu'il faut opérer par voie haute est-ce qu'il faut opérer par voie bas si on opère par voie haute quelle voie d'abord faut-il faire on trouve de tout dans la littérature bien sûr en 2002 ça c'était le papier de fallbouch où ben c'était on ne connaissait que la voie haute à l'époque c'était criminel d'opérer une tumeur ça va faire sourire marmoud maintenant mais c'est à l'époque c'était criminel d'opérer une tumeur supra sévère par voie basse dans les années 2014 l'équipe de pittsberg à upmc a tout opéré quasiment par voie basse avec des tumeurs énormes bon je veux dire c'est c'est on connaît cette équipe ils ont un entraînement et une connaissance de la chirurgie endoscopique par endobé nasale qui leur permet de pousser les limites mais là je pense vraiment qu'on arrive aux limites on va on va en rediscuter au cours de cette présentation et puis il ya des publications comme le travail que j'ai viennent ce que j'ai cité tout à l'heure de mac dermote à san francisco qui avait fait un travail collégial académique pour essayer de cerner quelles pouvaient être les indications des voies basse qu'elles pouvaient être les indications des voies hautes avec la classification que je vous ai cité alors le pour pour la voie haute c'est quoi c'est que c'est un abord direct où on est en règle générale en mesure de réaliser une exérèse complète bon il n'y a pas de fuite de lcr sauf si on fraise de façon extensive la base mais ça il faut essayer éviter de le faire sauf si on a ouvert un sinus enfin les fuites de lcr post opératoire c'est 3 4% dans les voies hautes on peut faire par voies hautes maintenant avec les microscopes que l'on a une dissection extra arachnoïdienne qui est très fine qui permet de préserver la vascularisation on peut réaliser une exérèse satisfaisante dans pratiquement toutes les configura toutes les configurations de ménageurs supra cellaires le contre ben c'est que qu'on le veuille ou non il ya 10 à 30 % d'un osmie il ya une rétraction cérébrale que certains patients peuvent ne pas tolérer même si dans l'immense majorité des cas comme ce sont des tumeurs que l'on diagnostique en deuxième moitié de vie et qu'en ouvrant les citernes on obtient une bonne dépression cérébrale les patients souffrent peu de la rétraction cérébrale mais cette rétraction cérébrale elle entraîne un collapsus du lobe frontal et ce collapsus du lobe frontal il peut se traduire par une avulsion d'une bandelette olfactive d'un côté une traction de la bandelette olfactive de l'autre côté est arrivé à un trouble de l'odorat au maximum une anosmie donc je veux dire c'est un élément à prendre en compte et puis ça apparaît plus traumatisant pour le patient et pour l'entourage et même c'est plus traumatisant puisqu'on ouvre la boîte crânienne avec un risque d'infarcissement veineux d'épilepsie de méningite mais bon je veux dire ça c'est partie des risques de la neurochirurgie alors par voie basse apparaît moins traumatisant ceux les défenseurs de la voie basse disent qu'on aborde par l'insertion très honnêtement aborder un méningium par l'insertion ça a l'avantage de le dévasculariser je veux dire avec les méningiums du tubercule de la selle on a peu de problèmes hémorragiques surtout le fait de le désinsérer quand on opère par voie haute ça permet de le mobiliser surtout mais la vascularisation c'est pas le problème des méningiums supracellaires donc les défenseurs disent qu'ils abordent par l'insertion et que c'est mieux j'ai du mal à être convaincu pas de manipulation des voies optiques parce que comme bon ceux qui la pratiquent savent que la résection de tumeurs par voie transphénoïdale c'est une résection qui se fait par traction par micro traction c'est ça se passe très bien tant que il ya un plan arachnoïdien même très virtuel mais quand il ya plus de plan arachnoïdien qui a un envahissement pillale que soit par voie basse que soit par voie haute on va avoir des problèmes donc je veux dire je pense que c'est pas un argument non plus ça il n'y a pas il n'y a pas d'anosmie par voie basse puisque je veux dire il n'y a pas de traction sur les voies olfactives ça c'est théorique parce qu'il n'y a peut-être pas d'anosmie mais les voies basses étendues ont souvent besoin de moi j'essaie d'en faire le moins possible d'un lambeau naso septal le lambeau naso septal ça consiste à réaliser un grand décollement muqueux sous péricondral au niveau des fosses nasales et en tout cas moi pour en avoir pratiqué beaucoup la plupart des patients ont des rhinites croûteuses qui gardent plusieurs mois voire plusieurs années avec des troubles de l'odorat qui sont des cas cosmi et une production de croûte qui est parfois exubérante qui les gêne autant que s'ils sentaient rien donc pour moi non plus ça c'est pas c'est pas un argument mais je pense que l'argument principal c'est le risque de fuite de lcr le risque de méningite post opératoire qui est quand même bien plus important qu'il ne l'est que par voie donc le débat est ouvert moi j'ai déjà mon idée dessus et la voie basse pour moi elle doit être réservée aux patients pour lesquels l'exerce par voie haute pourrait être compliqué du fait de la conformation de la gouttière optique comme dans ce cas là il ya certains patients c'est pas rare ça arrive qui ont des gouttières optiques très verticales avec des méningéums qui s'insèrent sur la portion verticale et dont pour lesquelles l'insertion va être très difficile d'accès par par voie par voie haute pour accéder à cette insertion il va falloir soit tracter sur l'homme frontal soit passer de façon assez latérale sur le par voie ptérionale et en passant de façon très latérale pour contrôler l'insertion forcément entrer en conflit avec le nerf optique homolatéral à la voie d'abord donc je trouve que si l'insertion est purement interoptique et que ça déborde pas latéralement opérer ces patients par voie transphénoïdale comme on l'a fait dans ce cas avec une image préopératoire à gauche et post opératoire à droite ça peut être une option mais pour tout dire dans le service on a opéré maintenant plus d'une centaine de méningéums supracélaire à l'air moderne et on n'en a opéré que quatre par voie basse c'était des patients qui avaient ce type de configuration donc après si on décide d'opérer par voie de craniotomie alors là toutes les voies d'abord ont été décrites est-ce que c'est la voie frontopterionale la plus classique la voie mini ptérionale la fronto latérale la sous-frontale la frontière l'interhémisphérique est-ce qu'il faut faire une dépose alors moi je pense qu'il faut faire la voie d'abord dont on a l'habitude surtout pour opérer tel type de tumeur et pas chercher à changer à chaque fois je vais m'arrêter deux minutes sur la dépose ça saïd tu reconnaîtras l'aphorisme de notre patron commun qui a été françois grisoli il disait il faut rétracter l'os et pas le cerveau et la dépose orbitaire s'est fait pour rétracter l'os et pour enlever de l'os pour éviter de tracter sur le cerveau mais enfin bon en termes de méningéums supracélaire on n'est pas tellement gêné pour par le par le cerveau je dois dire c'est la dépose orbitaire c'est intéressant quand on doit monter c'est à dire quand on doit gare gagner en degrés sur la base pour aller éviter de tracter sur le cerveau pour enlever le dôme de la tumeur mais quand on a des alors là ça peut être intéressant pour l'a fait dans ce cas là de réaliser une dépose surtout si le patient est jeune comme ça on a malgré le malgré l'adèle à l'ouverture cisternale on est quand même obligé de soulever un peu le lobe frontal pour pouvoir aller chercher le dôme tumoral et le disséquer finement mais dans l'immense majorité des cas ce sont des tumeurs qui ont pas d'expansion vers le haut qui soit menaçant et je pense que ça justifie pas une dépose donc dans un cas comme à gauche je suis d'accord pour une dépose dans un cas comme comme à droite l'ouverture de la des citernes et l'ouverture de la vallée sylvienne doit suffire à pouvoir contrôler le dôme tumoral ensuite cuine des petits volets j'en ai eu fait pendant pas mal de temps et je trouve que eh ben c'est pas génial pourquoi parce que le ménagéum supracélaire le ménagéum interoptique à son insertion qui est souvent latéral enfin souvent paramédiane proche de la face interne du nerf optique le plus comprimé et pour pouvoir bien contrôler l'insertion et bien coaguler l'insertion et bien réaliser une exérèse satisfaisante en touchant le moins possible le nerf optique il faut avoir la possibilité de tourner autour de la autour de la tumeur ou en tout cas d'avoir un angle de rotation qui permette de tout contrôler et par des petits volets eh ben on n'y arrive pas alors il m'arrive de faire des petits volets soit fronto orbitaire soit supra orbitaire comme on le fait là pour enlever des toutes petites tumeurs où je sais que je n'ai besoin que d'un axe ça donne des résultats cosmétiques assez satisfaisants et puis surtout ça va c'est assez rapide les malades sont assez vides de l'hôpital mais je pense qu'il faut réserver ce type de volet à des configurations qui soient particulières et il faut pas en faire une règle alors c'est certain qu'avec le matériel que l'on a avec l'apport des endoscopes qui peuvent nous aider en intraopératoire avec des instruments courts on peut réaliser des exploits chirurgicaux même retirer des gros méningiomes de l'étage antérieur ou de l'étage moyen enfin interoptique par des voies de high lead ou eyebrow mais je on risque d'avoir besoin de tracter sur les voies optiques ce qui n'est pas le but on risque de laisser des fragments de tumeurs ce qui risque d'amener à une récidive alors autant il ya 30 ans quand on laissait un bout de tumeur on mettait très longtemps à s'apercevoir parce que on faisait pas d'IRM largama nu dans le suivi maintenant le malade revient au voir régulièrement avec une IRM et le petit moins le moindre petit grain de méningiome qui va se mettre à repousser vous allez le voir ça va inquiéter tout le monde même s'il posera pas de problème avant 10 ou 12 ans mais donc je veux dire c'est je trouve que on gagne pas grand chose à faire des petits trucs comme ça et on s'ouvre la porte aux complications ou en tout cas aux problèmes à venir donc je le réserve à des toutes petites tumeurs qui nécessitent des interventions que je qualifierais presque de commando on ouvre on va chercher le petit bout et on s'en va alors voilà un exemple de petit volet fronto-orbitaires on a fait une dépose avant l'ouverture des citernes après l'ouverture des citernes et ici dire avec un bon microscope on y voit on contrôle la tumeur là c'était intéressant on est par la gauche on voit la face interne du nerf optique droit qui est refoulé en dehors et on a réussi à enlever la petite tumeur qui filait dans l'orifice endocrânien du canal optique donc un exemple là de gouttières optiques profondes c'est un ça peut être un problème ces gouttières optiques profondes parce que pouvoir accéder à pouvoir bien enlever le méningium c'est bien de pouvoir petit à petit contrôler l'insertion ce qui permet à un moment de le mobiliser et ben quand on va devoir aborder toute la gouttière et bien coaguler l'insertion et faire en sorte qu'on n'a laissé aucun fragment plus l'insertion est verticale plus il va falloir obliquer sous le lobe frontal et tracter sur le lobe frontal autre question par quel côté aborder est ce que il faut dire je passe toujours par la droite ou bien je passe toujours par le côté le plus grave parce que comme ça au moins si je touche le nerf optique ben j'aggrave un côté qui est déjà grave et je préserve pas bon ça c'était dans les années 90 on disait faut il ya certains auteurs et notamment mon patron qui avait qui recommandait de passer par le côté le plus grave je pense pas que ce soit le moins ce que je recommanderais actuellement c'est vrai que la plupart des tumeurs sont asymétriques on l'a déjà dit l'atteinte visuelle est asymétrique elle est même purement unilatérale plus d'une fois sur deux alors voilà un exemple de deux patients qui avait une patiente qui avait une baisse actue visuelle sévère de la gauche une vision normale à droite on est passé par la droite c'est vrai que quand on voit la conformation des voies optiques on on voit ici le nerf optique gauche qui est totalement corbeillé le nerf optique droit qui est pratiquement pas comprimé par la tumeur et quand on regarde l'axe que l'on peut prendre en supra orbitaire je veux dire on arrive droit sur la tumeur on va pouvoir contrôler comme on le voit ici en paire opératoire la face interne de la tumeur sans sans avoir à manipuler les voies optiques et j'ai donc le fait d'opérer par voie contrôl latéral et c'est souvent qu'on est dans cette configuration de de compression très asymétrique ben la patiente a très vite retrouvé dixièmes mais elle s'est retrouvée à nozme en post opératoire ça on va en reparler sur le plan de la technique chirurgicale alors comment disséquer comment séparer comment enlever j'ai vu il n'y a pas longtemps sur une plateforme de neurochirurgie internet une démonstration de de neurochirurgie par voie haute j'avais malheureusement pas la possibilité d'extraire cette vidéo pour vous la montrer je trouve qu'ils ont montré tout ce qu'il faut pas faire c'est à dire disséquer les voies optiques comme on dissèque une sylvienne ou une carotide je veux dire le nerf optique ça vous le savez je vais pas vous faire la fronde vous rappelez que c'est pas un nerf c'est du cerveau c'est une expansion dit en céphalique et le nerf optique il faut pas le toucher et il faut éviter de toucher sa vascularisation donc tout ce qui est dissection du nerf optique manipulation du nerf optique il faut absolument éviter et là dans cette vidéo on voyait passer dessus dessous mettez des coups de suceur enfin je vois pas comment le patient peut y voir correctement après de tels gestes chirurgicaux donc il faut essayer de pas toucher de pas manipuler de pas comprimer les voies optiques en poussant la tumeur en glissant des cotons entre la tumeur et les nerfs optiques comme on peut le faire quand on enlève un méningiome intracrânien qui est au contact du parenchyme cérébral c'est faut éviter de faire ça ensuite on nous a bassiné pendant des années il faut contrôler l'insertion comme ça ça saigne plus c'est des petites tumeurs ça peut saigner alors sous microscope opératoire quand on est peu expérimenté on a l'impression que c'est une hémorragie très importante en fait dire si ça saigne pas beaucoup même si ça saigne beaucoup ça saigne pas beaucoup longtemps et ça compromet pas le taux d'hébroglobine du patient donc il faut pas se concentrer là dessus ce qui est important c'est de d'éviter de manipuler les voies optiques on va détailler ça plus tard alors la technique comme toujours c'est installé mais ça on installe la voie ptérionale tout le monde sait l'installer il faut exposer bien ouvrir les citernes pas se précipiter sur la tumeur bien ouvrir les citernes pour minimiser tout ce qui peut être rétraction cérébrale et il faut commencer par attaquer le méningiome au niveau de l'insertion mais pas en faire un leitmotiv il faut essayer de travailler sur l'insertion pour commencer à le débulké à ce niveau là et pour finir à essayer de le mobiliser on tracte petit à petit sur la tumeur pour pour tendre l'interface avec le nerf optique on essaye de travailler en extra arachnoidien et de progresser en essayant de pas toucher le nerf optique voilà donc le un exemple le nerf optique gauche le ligament falciforme le méningiome et on peut tout à fait voyez quand on quand on aborde le méningiome on voit ça on voit l'arachnoïde et alors on a tendance à vouloir passer par là puisqu'on voit que le méningiome se décolle du nerf optique non il faut prendre l'arachnoïde on va voir ça sur des photos tout à l'heure la refouler en arrière ici pour décoiffer le méningiome et à ce moment là on sait que on est purement intra-arachnoïde et extra-arachnoïdien voilà un exemple là on est à gauche on mobilise le méningiome en essayant de le pousser un petit peu à distance du nerf optique pour faire tendre tous ces petits vaisseaux arachnoïdiens pour ne pas passer entre à l'intérieur de l'arachnoïde là entre les vaisseaux qui sont dans l'arachnoïde et le nerf optique là on risque de faire des dégâts ici on risque rien un autre un autre exemple ça c'est une patiente les images sont belles parce que c'est un microscope qu'on avait à laisser pour l'acheter donc j'en ai profité pour faire un joli film et des jolies photos on est par la droite ici c'est le nerf optique droit le ménager on voit très bien l'insertion qui déborde un peu sur l'imbus sphénoïdal on aurait tendance à vouloir passer là on voit qu'un petit espace entre le méningiome et le nerf optique non c'est pas là qu'il faut passer c'est ici pour refouler l'arachnoïde et quand on refoule l'arachnoïde voilà ce qui se passe on voit le méningiome à sa surface après on peut l'attaquer ici par son insertion en début le camp on va ramener la tumeur et essayer de la désinsérer du et de la mettre à distance du nerf optique sans toucher le nerf optique voilà une étape ultérieure de la de l'intervention on voit ici l'arachnoïde donc en prenant la tumeur d'un côté en utilisant la technique soit avec le susur soit avec la bipolaire soit comme l'a montré magic sami avec les deux bipolaires de deux pinces à disséquer tracter la tumeur dans un sens et refouler l'arachnoïde avec les vaisseaux dans l'autre tout ça pour essayer de de bien libérer la tumeur là on est à un stade ultérieur le nerf optique droit est ici la tumeur est là et on voit que en la mobilisant comme ça on arrive à la décoller du nerf optique gauche qui est ici un peu flou parce qu'on n'était pas dans la même profondeur de champ et ici un moment ultérieur on voit très bien qu'on a pu désenclaver la tumeur tout ça en travaillant en intratumoral alors quand on fait ça il faut bien entendu faire très attention à repenser l'anatomie en fonction de la rotation de la tête parce qu'il ya des pièges quand on va travailler comme ça en interoptique en oblique venir sur le ménageur et sur l'insertion du ménageur on se retrouve ici on est donc par là par la gauche le nerf optique droit qui était comprimé qu'on a décomprimé ici en décollant au niveau de la face interne le nerf optique gauche ici l'insertion du ménageur la carotide en tournant la tête la 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 carotide contrôl latéral va descendre homo latéral va monter et le nerf optique va contrôl latéral va descendre le nerf optique homo latéral va monter et la carotide qui se retrouve théoriquement très vite en dehors du nerf optique se retrouvant dedans d'autant plus que le nerf optique a été poussé en dehors par la tumeur et quand on enlève la tumeur on se retrouve avec la carotide très en dedans du nerf optique et on peut très très bien lors d'une fausse manoeuvre aller la blesser avec la bipolaire ou avec les micro ciseaux donc il faut faire très attention de savoir que la carotide est là et juste au dessus vers le canal optique se trouve le l'artère ophtalmique donc attention à ça il ya un piège il faut aller tout doucement à ce niveau là autre question qu'on peut se poser l'ostéome d'insertion alors il n'y a pas souvent d'ostéome d'insertion au niveau du 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 ménagium du tubercule mais de temps en temps il y en a alors cet ostéome il faut l'enlever il faut essayer de pas l'enlever mais parce que il n'y a pas plus de récidive quand on l'enlève quand on l'enlève pas mais surtout il va vous gêner pour enlever le ménagium et si on n'enlève pas le l'ostéome on voit ici en l'image préopératoire irm sur le sur l'image du haut le scanner sur les images du bas on voit tout ça c'est de l'ostéome et voilà l'image intraopératoire si on n'enlève pas on arrive par un côté si on n'enlève pas le l'ostéome cet ostéome va nous masquer le la partie contralatérale du ménagium on va être obligé de travailler à l'aveugle et on va se retrouver à faire des gestes aveugles ce qui n'est pas bon donc il faut avec une fraise diamantée bien sûr fraiser ce cet ostéome en évitant bien entendu de pénétrer dans le sinus scénoïdal mais avec une fraise diamantée et bien irriguée on fait la différence entre la consistance de l'ostéome et dès qu'on arrive sur l'os cortical de la base donc je veux dire c'est il ya peu de risques si on fait attention et il vaut mieux le faire en début de résection quand on a un peu débulqué la tumeur et non pas quand on a déjà enlevé toute la tumeur parce que comme ça le ménagium qu'il y a tout autour de l'ostéome vous protège des voies optiques et de la carotide donc je veux dire c'est mieux de le faire parce que c'est pas tellement en termes de récidive tumorale c'est surtout en termes de contrôle du de la portion de ménager dans le contrôle latéral que c'est c'est important à faire pour pouvoir faire une résection complète alors puis de la clinoïdectomie alors la clinoïdectomie extra-durale telle qu'elle a été primitivement décrite par dolinc et puis reprise plusieurs années après par diasdé ou par les j'ai oublié le nom une publication princeps qui est sorti en dans opérative neurosurgery qui décrit toutes les toutes les étapes de la technique moi je trouve que la clinoïdectomie extra-durale c'est incontournable pour les ménagium de la clinoïde antérieure c'est même ce qu'il faut faire on perd une heure à la faire parce que c'est quand même c'est fastidieux mais une fois qu'on a fait sa clinoïdectomie extra-durale pour les ménagium de la clinoïde je parle qu'on ouvre le canal optique on a la tumeur on a le nerf optique qui est très en dedans ça permet de découvrir la carotide d'ouvrir le distal dural ring et vraiment on fait un travail qui est beaucoup beaucoup plus propre on arrive à trouver très rapidement le plan avec la carotide donc je vais dire incontournable pour les ménagium de la clinoïde pour les ménagium inter-optique je trouve que c'est inadapté et c'est dangereux pourquoi c'est inadapté parce qu'on n'a pas besoin d'enlever la clinoïde pour enlever la portion qui est au niveau de la partie proximale de la du de l'orifice du clinoïde par voie extra-durale dans un ménagium de la clinoïde antérieure entre dans le canal optique entre la clinoïde et le nerf optique il ya du ménagium qui nous protège de la du nerf optique tandis que quand on arrive ici dans un ménagium de la clinoïde de inter-optique et qu'on va fraiser la clinoïde on va se retrouver directement à fraiser derrière la dure mer il ya le nerf optique et on est à risque d'abîmer le nerf optique donc je veux dire faire ça moi je trouve qu'il n'y a vraiment pas de justification dans quelques rares cas de ménagium clinoïdo inter-optique peut-être y aurait-il indication à la faire mais enfin pour l'instant j'en ai pas rencontré il faut pas en faire une règle alors après cuite du fraisage du toit du canal optique alors la clinoïdectomie vous avez compris que j'étais vraiment pas pour par contre le fraisage du toit du canal optique alors il y en a qui l'ont recommandé dans ce papier de neurosurgery pour libérer le nerf optique précocement je trouve que c'est pas la peine de faire ça puisque le fait de débulquer le ménagium et de tracter un petit peu sur la partie du ménagium qui va au contact de la face interne du nerf optique qui pénètre au niveau de l'orifice endocrânien du canal optique on peut le retirer précocement et commencer à libérer le nerf optique par contre parfois on ne sait pas même par une voie contralatérale ou quand on utilise des voies homolatérales si on a enlevé toute la tumeur qui est dans le canal optique et à ce moment là fraiser le toit du canal optique avec une fraise diamantée en faisant très attention en irriguant bien ça peut permettre d'ouvrir sur 2 3 mm la portion endocrânienne du canal optique et d'aller aspirer un fragment de tumeur qu'on aurait laissé donc voilà la clinoïdectomie je suis pas pour le fraisage du toit du canal optique il faut pas en faire une règle mais ça peut servir donc c'est une technique à maîtriser ensuite est ce qu'il faut opérer par voie homolatérale on a vu que ces tumeurs sont très asymétriques en fait au niveau de leur conflit avec les voies optiques et que le fait d'opérer par le côté où le nerf optique est moins atteint ou le nerf optique est sain ça permet d'aller contrôler sans avoir à le manipuler la tumeur contre le nerf optique le plus atteint donc je veux dire comme c'est un sujet qui me tarabuste depuis plusieurs années on avait en fait un modèle tout trouvé puisque les patients il y en a certains qui disent faut les opérer par le côté le plus grave d'autres par le côté le plus sain et moi pendant des années en fait j'ai opéré par la droite parce qu'un droitier est plus à l'aise pour opérer par la droite que par la gauche puisque la bipolaire c'est-à-dire la main opératrice va rentrer le long de la crête sphénoïdale ou le long des crêtes orbitaires selon qu'on utilise une voie ptérienale ou frontotérionale ou frontolatérale alors que la main gauche qui tient le suceur elle va passer sous le lobe frontal alors que quand on opère à gauche et qu'on est droitier la bipolaire passe sous le lobe frontal donc moi je dis je vous perd toujours par la droite et donc comme il ya autant de compression droite que de compression gauche je me suis retrouvé à opérer soit par voie homolatérale soit par voie contralatérale et je me suis aperçu que quand on opérait par la droite un patient qui avait surtout une compression gauche mais on était beaucoup plus à l'aise pour enlever ce fragment contre le nerf optique le plus atteint que quand on était par voie homolatérale donc je me suis mis à réfléchir et je me suis retrouvé avec une série de patients où la moitié avait été opérée par voie homolatérale et notre poitié par voie contralatérale donc comme ces patients sont dans une base de données on a mis absolument toutes leurs datas cliniques radiologiques et visuels on s'est retrouvé avec une série de 94 patients on a pu comparer deux groupes homogènes qu'on avait opéré soit par voie homolatérale soit par voie contralatérale au nerf le plus atteint qu'est-ce que ça a donné des résultats les résultats qu'on attendait c'est à dire que par voie contralatérale on a ça n'a pas été significatif mais il y a une tendance le p est à 0,08 on a une tendance à avoir un meilleur résultat visuel par voie contralatérale que par voie homolatérale là où c'est significatif c'est qu'en termes de qualité de la résection on est plus efficace par voie contralatérale que par voie homolatérale le revers de la médaille c'est que quand on opère par voie contralatérale le chemin pour aller jusqu'aux nerfs optiques contralatérale est un peu plus long le collapsus cérébral est un peu plus important et on a plus d'anosmie plus de troubles de l'olfaction en quand on fait une voie contralatérale que quand on fait une voie homolatérale cette voie là il ya déjà trois quatre papiers qui sont sortis à nos collègues de bordeaux julien gallard qui a écrit un papier lui sur 20 sur 20 malades où ils ont les mêmes constatations que nous ils sont plus à l'aise pour opérer les patients résultat visuel semble un peu meilleur en termes de deux contrôles tumoral à distance c'est mieux et ils ont quand même ils ont 10% d'annonce finir mais je sais alors s'ils n'ont pas écrit dans le papier qu'ils ont une technique pour disséquer la bandelette olfactive qui consiste à libérer la bandelette olfactive pour pas qu'elle soit tractée par le lobe frontal c'est vrai que je l'ai fait deux ou trois fois ça je suis pas encore convaincu parce que c'est très délicat à faire mais ça peut être une une technique à rajouter pour circonvenir au risque de déficit olfactif en post opératoire on revient sur la voie basse alors la voie basse et le risque de fuite de lcr de méningite si on fait un lambo naso septal il ya un risque de ruine coûteuse et qui va compromettre l'odorat la totalité de la résection je trouve que par voie basse on a quand même du mal à aller latéralement sur les canaux optiques on peut le faire mais dans ce cas là faire une voie un peu élargie on n'est plus dans une voie classique je pense qu'il faut réserver ça à la gouttière optique très verticale comme je voulais montrer tout à l'heure et à certaines récidives de méningiome avec des expansions suprascellaires des résidus au niveau de la gouttière optique qu'on peut aller pêcher par voie par voie transphénoïdale parce que là ces patients là les radiothérapeutes rechinent quand même à les traiter quand il ya des fragments de méningiome au contact des voies optiques donc j'en ai fini j'espère que j'ai pas débordé conclusion ces méningiome suprascellaires c'est 3% des méningiomes c'est souvent maintenant en tout cas découvert au stade de déficit unilatéral 85% des tumeurs sont à développement asymétrique les voies visuelles sont des voies qui sont très fragiles il faut les respecter et les libérer c'est le but principal de la chirurgie dans 10% des cas vous allez être confronté à un envahissement pillal et ça c'est imprévisible ça se voit pas sur l'IRM dans ce cas-là moi ce que je recommande c'est de laisser de la tumeur au contact de la des voies optiques il faut quand même pas oublier que ce sont des tumeurs qui s'insèrent qui sont vascularisés par leur insertion quand on les a désinsérés et qui reste un petit moignon de tumeurs alors j'ai pas détaillé parce qu'on n'a pas le temps de tout détailler j'ai trois patients à qui j'ai fait ça que je suis et pour l'instant les moignons bougent pas ça bouge si on en laisse sur l'insertion mais si on arrive à traiter l'insertion et qu'il reste un bout de tumeur contre un air optique normalement ça doit pas bouger la borde contre latérale alors qu'est ce qu'il faut en penser moi je trouve que c'est ça permet une meilleure résection et un meilleur résultat visuel par contre ça génère plus de troubles de l'olfaction donc il y a une technique à développer pour essayer de préserver la bande d'être olfactive et la voie basse moi j'en fais pas une règle je sais qu'il y en a qui préfèrent utiliser la voie basse je sais que c'est dans les centres où ils sont très voie basse alors peut-être qu'il y a un problème d'éclectisme et de maîtrise de la voie haute mais je trouve que ça doit être réservé à certaines indications notamment les gouttières optiques très verticales ou bien certaines récidives voilà j'en ai terminé Saïd et John merci pour votre écoute et je suis ouvert aux questions s'il y en a merci Henri pour cette excellente présentation comme d'habitude est-ce qu'on peut passer au mode normal voilà Henri bravo donc pour cette présentation et c'est vraiment didactique j'ai quelques questions d'abord il y a ce problème de l'olfaction oui est-ce moi je me pose la question oui pardon je me pose la question je t'entends de l'olfaction est-ce qu'elle est pas dû aussi à un geste même si on va dire ne parlons pas donc de l'écartement avec l'écartement avec l'écarteur mais le geste parfois on appelle ça l'écartement dynamique parfois donc il n'est pas si si anodin que ça je pense qu'il contribue à des lésions de 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 stries olfactives et surtout quand on est quand on est quand on arrive sur vraiment l'espace perforé antérieur c'est là où donc la partie là là vraiment latéral où on est obligé d'écarter un tout tout petit peu ce cerveau donc l'opfrontal pour manipuler et quand on opère finalement on ne fait pas attention à cette région moi je me suis intéressé aussi beaucoup à l'olfaction je toujours je pose la question aux patients avant après et j'ai eu effectivement quelques problèmes donc de 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 perte de 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 l'olfaction quand je revois les a posteriori il ya quand même des gestes qui sont qu'on minimise on dit la rétraction dynamique mais c'est pour des tractus aussi fin c'est agressif je suis d'accord avec toi je me demande si une rétraction statique avec un petit écarteur c'est pas moins dangereux parce que quelquefois on se met à faire des gestes où on tracte on détracte on tracte on détracte et puis à un moment donc c'est pour ça que je fais très attention mais j'avoue que mon petit corps avec l'âge qui avance a du mal à suivre à faire très attention à à être le plus possible à utiliser le l'axe ptérionale de la voie ptérionale c'est à dire arriver par le côté et pas on a tendance à vouloir aller le long des crêtes orbitaires naturellement parce qu'on est dans l'axe du méningiome mais notamment quand on va de l'autre côté pour aller sur la gouttière optique sur l'orifice endocrânien du canal optique de l'autre côté alors il faut faire attention à pas avec la bipolaire ou le suceur appuyé sur le nerf optique homolatéral mais c'est pour ça que j'essaye au maximum mais pour moi c'est philosophiquement ça pose un problème on opère les patients parce qu'ils ont un déficit sensoriel et heureusement la plupart des cas on arrive à les soit on les améliore soit en tout cas on les stabilise mais on leur colle un autre problème sensoriel bon moi c'est un vrai problème ça l'olfaction je n'ai pas encore résolu alors comme je le disais les gens de Bordeaux les gens de Bordeaux mais je l'ai fait il n'y a pas longtemps mais c'est c'est vachement délicat enfin tu le sais comme moi ces bandelettes olfactives elles sont extrêmement fragiles il il le dissèque la bandelette olfactive pour au lieu qu'elle suive le lobe frontal elle reste pendante un petit peu comme ça ça tracte moins je sais que Sébastien Frelich lui il injecte de la colle au début de l'intervention il injecte du tissu colle dans la dans la gouttière olfactive la part dessous pour que ça tienne j'ai essayé les rares fois où j'ai essayé ça n'a pas marché oui il faudra lui poser la question des résultats est-ce qu'il y a quand même des anosmies auquel cas ça serait vraiment l'attraction qui contribue à il y a des fois où quand on ouvre on a le nerf olfactif qui barre la route qui prolapse et effectivement on peut penser qu'il y a l'attraction l'attraction donc ce ce tractus qui tire sur l'estrie mais oui pardon je dirais l'anosmie quand tu discutes avec des gens dont c'est pas le la principale occupation les tumeurs suprasévères ils te disent qu'ils en ont pas des anosmies il faut demander aux malades il y a des malades qui ne s'entraînent pas il y a des malades qui ne s'entraînent pas il faut leur demander demander avant et après oui avant et après et je les préviens moi tous je leur dis les deux risques principaux c'est l'aggravation visuelle et l'apparition de troubles soit une hyposmie soit une anosmie en post-op et quand on cherche on a pas tous mais on a pas mal de malades qui ont des troubles de l'olfaction en post-op d'autre part donc je voulais Mahmoud n'est pas là mais je voulais te rassurer qu'il a abandonné la voie endosocopée endonasale complètement je suis là ah il est là il est là il est dans l'avion super tu es en business class tu peux parler Mahmoud ou tu ne peux pas parler ? je peux parler très rapidement avant que ça déconne alors dis-moi excellente overview j'ai adoré le sujet de toute façon je suis assez passionné par le sujet ce que je retiens c'est que c'est une localisation rare si on doit considérer que les méningiomes du tubercule isolés parce que quand il s'agit de gros méningiomes il y a de l'extension aussi vers le tubercule et puis finalement c'est les deux dernières heures d'une chirurgie de 8 heures qui va être là la partie la plus intéressante et la plus difficile quand on parle des gros gros méningiomes ce que je retiens aussi c'est que dans les mains les plus expertes des endoscopistes finalement ils préfèrent la voie transcranienne et je te rejoins complètement donc ce qui et puis ce qui surtout ce qui maîtrise les deux techniques la technique endoscopique et la technique transcranienne finalement il y a eu cette grande mode de voie endoscopique des débuts des années 2000 puis finalement actuellement les grands experts de l'endoscopie ils vont par voie transcranienne et je te rejoins complètement sur ça la troisième peut-être remarque c'est par rapport au côté ipsilatéral controlatéral donc là quand on a une atteinte c'est vrai l'ancienne école elle dit il faut aller du côté le plus atteint mais finalement non parce qu'on a une meilleure vision c'est comme une cervicale moi une chirurgie cervicale je préfère le côté controlatéral et puis surtout on peut contrôler la vascularisation et l'artère ophtalmique souvent l'artère ophtalmique elle part du côté latéral mais dans à peu près 10% des cas elle vient du côté médian quand on l'aborde du côté controlatéral c'est un petit bourgeon qui reste sous le nerf optique on a une meilleure visualisation du côté controlatéral donc souvent je choisis le côté controlatéral et puis là où j'ai envie de te poser cette question quand on a ce qu'on appelle les pneumocinus dilatants quand on a une pneumatisation plus importante c'est assez rare mais quand il s'agit de méninge des fois on a à peu près dans 10 à 15% des cas des pneumocinus très dilatés qui remontent vers l'avant est-ce que dans ces conditions-là une voie transfénuidale n'est pas peut-être indiquée parce que le fait d'ouvrir le sinus par le haut ça revient au même au final de passer par le bas oui alors c'est vrai mais les pneumocinus dilatants tu les as dans les méninge que je qualifierais de jugotuberculaires c'est-à-dire que le méninge le pneumocinus dilatants il est sur le jugot ceux-là j'aurais tendance à les prendre par voie haute aussi et pas par voie basse parce que ce ne sont pas des tubercules ce sont des jugotuberculaires c'est-à-dire qu'ils combinent les deux difficultés ils sont en règle générale plus gros et le pneumocinus dilatant c'est vrai que j'en avais beaucoup entendu parler quand j'avais fait ma thèse parce que je pense que le pneumocinus dilatant il a aussi la conséquence d'une durée d'évolution plus longue et actuellement je n'ai pas encore eu le temps de le faire il faut que je fasse la mesure simplement comparer la nouvelle série qu'on a sorti 94 malades et la série qu'il y avait dans ma thèse 100 malades qui étaient en fait des malades publiées en 92 donc des malades qui remontaient aux 20 ans donc remontaient aux années 70 il faut que je vois si j'ai les mesures mais en tout cas ce qu'il y a de certain c'est qu'il y avait beaucoup de patients avec des baisses de la culotabilité visuelle bilatérale alors que maintenant c'est quasiment des malades avec une atteinte unilatérale donc les tumeurs elles évoluent moins longtemps et les pneumocinus dilatants on a moins de chances de les apercevoir mais c'est particulier les pneumocinus dilatants c'est surtout le jugo tuberculaire ou le jugome mais je ne sais pas nous on en a eu beaucoup à une époque et là on en voit peu j'en vois pratiquement plus je ne sais pas pourquoi pourtant on voit pas mal de jugome et de gouttières olfactifs mais j'en vois plus mais c'est vrai que un gros pneumocinus dilatants pourquoi ne pas le prendre par le bas s'il n'y a que ça et que c'est un petit méningéome du tubercule pourquoi pas effectivement si le sinus est énorme pourquoi pas mais bon Marmoud toi qui fais beaucoup de chirurgie endoscopique tu sais que enfin je ne sais pas moi je n'arrive pas à reproduire nos collègues américains qui n'ont que 3 ou 4% de fuite de LCR après des voies étendues j'en ai plus et ça m'embête il nous a quitté je crois l'avion d'école 3 ou 4% c'est des mensonges et puis et puis faire le mais oui mais moi je n'ose pas le dire et reconstruire avec un flap nasoceptal c'est une morbidité atroce pour les patients oui oui tout à fait tout à fait oui bon Marmoud on te souhaite un bon vol merci beaucoup merci pour l'attention merci beaucoup pour ta participation merci on va passer Adrien à très bientôt oui au revoir Henri Adrien au revoir Marmoud tu m'entends ? oui ça va tu reviens ? ça va très bien merci et toi ? on a pas mal de questions non ? alors il y a une question oui bonsoir bonsoir professeur Dufour merci beaucoup pour votre présentation donc il y a notre collègue Guillaume Lemes qui voudrait poser une question je crois Guillaume oui bonsoir je ne sais pas si vous m'entendez oui oui Guillaume merci beaucoup pour la présentation moi j'avais une question c'était par rapport à la partie des méningiomes qui dégoulinent en fait dans la selle à laquelle du coup j'ai été avec laquelle j'ai été parfois un peu embêté alors parfois elle n'est pas vraiment insérée cette partie donc du coup elle vient assez facilement et on arrive à la luxer en fin de chirurgie avec une curette ou un instrument un peu courbe et parfois elle vient moins bien parce qu'elle est insérée et parce que le méningiome il garde un peu une insertion en arrière du tubercule et du coup cette partie là on est obligé sinon si on veut aller la voir un peu mieux du coup de tracter plus fort sur le lobe frontal du coup est-ce qu'il faut la laisser est-ce qu'il faut essayer de s'attacher à essayer d'aller la retirer quand même est-ce que fraiser mais fraiser on prend le risque d'aller du coup ouvrir le sinus si le tubercule est fin je suis un peu embêté avec cette partie là du méningiome ah oui c'est une bonne question c'est ça justement il faut essayer de l'identifier en pré-hop c'est pour ça que moi depuis depuis qu'on a une 3 tesla à l'hôpital depuis ça fait plusieurs années je ne sais pas depuis combien de temps je fais faire des T2 3 tesla sur la 3 tesla des séquences T2 coronale sagittale axiale et je les regarde vraiment dans tous les sens et ça permet de voir justement ce que vous dites si le petit bout qui descend qui vient plonger si il est si l'insertion se prolonge à ce niveau là ou si c'est simplement un bout qui est prolabé vers le bas et une fois qu'on aura des insérés il va monter tout seul mais c'est vrai que quelquefois moi je me souviens quand mon patron opérait les ménagers au tubercule on les a pas on avait des bipolaires concordes des bipolaires qui étaient engulés pour justement aller dans les coins mais j'avoue que moi maintenant j'aime pas trop travailler à l'aveugle alors après on peut utiliser des endoscopes pour voir ce qui est un peu aveugle mais bon j'avoue que j'ai jamais été enfin j'ai jamais on arrive toujours à trouver la solution mais l'idéal c'est de l'anticiper sur l'IRM préop de voir ce petit bout là comment on va faire pour le traiter et comme je vous l'ai dit si c'est vraiment des gouttières très verticales où il va falloir tracter sur l'op frontal pour aller là derrière peut-être envisager une voie basse s'il n'y a pas une grosse expansion supracélaire mais bon c'est vrai que ce problème là s'il y est qu'il faut trop tracter oui vous pouvez le laisser si vous avez décomprimé les deux nerfs optiques qu'il n'y a plus de tumeurs au contact des nerfs optiques et qu'il reste un petit fragment là en bas qui file sur le diaphragme c'est peut-être à laisser à surveiller éventuellement traiter par une radiothérapie stéréotaxique après si ça se remet à grossir mais c'est vrai que la gouttière et le fait qu'il y ait des fragments qui soient un peu en aveugle c'est problématique effectivement je n'ai pas la solution il faut essayer de le voir avant ça je pense Adria merci merci beaucoup donc une deuxième question du docteur Boiré bonsoir vous voulez prendre la parole oui oui bonsoir 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 professeur du fort et j'ai bien suivi votre on ne vous entend pas vous avez noté la question Adrien non peut-être je n'entends pas non allo vous m'entendez allo oui allo vous m'entendez sur le chat vous me recevez oui oui tout à fait allo oui on vous écoute allo non il peut il peut il peut texte la question je lui je lui le texte la question oui tu peux écrire la question tu cliques sur converser en bas et vous pouvez écrire la question je crois qu'il est parti il a une mauvaise connexion il a une mauvaise connexion ok c'est reconnecté pas encore il n'y a pas d'autres questions 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 l' verf du fait je ne sais pas Plus je ne sais pas si vous m'avez entendu, je sais que nous pouvons le entendre ok, ce que vous voulez faire, Saïd je lui envoie un SMS à FAP pour lui demander s'il veut bien écrire la question je ne sais pas si je peux éventuellement en profiter, moi j'en avais peut-être une seconde je suis désolé, je suis arrivé un peu en retard, peut-être que vous en aviez parlé avant là je sais que par exemple je suis une patiente qui a un méningiome, vraiment un tubercule célèbre qui a une taille quand même significative, qui fait dans les 2,5-3 cm il y a un effet de masse certain sur les voies optiques mais pour l'instant la teinte optique reste extrêmement modérée elle a une espèce de rétrécissement concentrique du champ visuel mais elle n'a pas d'hémianopsie ou de quadranopsie, elle n'a pas de baisse d'acuité visuelle on sent qu'il va être chirurgical ceux-là, vous les temporiser, vous attendez la baisse d'acuité visuelle ou si vous sentez qu'il est d'une taille significative autant y aller, même s'il n'y a pas d'atteinte objective j'en ai parlé au début ça Guillaume mais je n'ai pas la réponse j'ai montré justement le cas clinique non, 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 mais pas du tout mais je n'ai pas la réponse ma réponse il y a quelques années c'est de dire ah bah oui, puisque de toute façon ils vont avoir des troubles visuels on sent que c'est chirurgical moi j'ai aggravé une patiente qui ne se plaignait de pas grand chose elle avait une atteinte visuelle quasi aussi symptomatique et maintenant il y a une anopsie bitemporale et je ne sais pas le débat est ouvert je n'ai pas la réponse c'est rare que je dise ça mais je ne sais pas demain je vois le même malade que vous je ne sais pas ce que je lui dis mais ça c'est humain on préfère que ce soit le bénégiome qui l'aggrave que nous c'est vrai mais bon après il y a toujours aussi ce côté de se dire plus il est petit plus il est facile entre guillemets même s'il n'est pas si petit que ça en l'occurrence si vous avez sur l'IRM notamment sur le T2 si on voit que le nerf optique est refoulé mais qu'il n'est pas trop déformé c'est mieux de l'opérer avant qu'elle ait des signes parce que c'est vrai que plus un méningium comprime plus il a des chances de traverser la pimaire ou bien de s'incruster dans la pimaire et nous qu'on provoque des lésions en l'enlevant les malades qui vont bien vous savez nous tous qui se plaignent de rien tout ce qui peut arriver après c'est qu'ils soient au moins bien qu'avant c'est compliqué c'est la question éternelle poussez-la à prendre plusieurs avis comme ça elle se fait une idée elle aussi parce que quelquefois un même discours dit différemment par différents médecins ça peut être compris et le patient il métabolise son truc moi quand je ne sais pas je les pousse à prendre d'autres avis quand je n'ai pas d'avis tranché quand je n'ai pas d'avis l'intervention va être lourdissime en termes de suite j'ai écouté prenez d'autres avis allez voir un tel allez voir un tel et puis vous voyez ce qu'il vous dit éventuellement on se revoit mais moi cette patiente j'ai montré le cas avant que vous connectiez je la vois et je l'ai opéré un an et demi plus tard après l'avoir vu parce que j'avais vu un micro chouïa j'attendais qu'il y ait quelque chose qui apparaît c'est je vois un micro chouïa sur le champ visuel et je l'ai aggravé bon elle ne m'en veut pas mais bon voilà Adrien merci oui Adrien oui oui je suis là il y a Takashi qui est connecté est-ce qu'il il a des questions non il a écrit quelque chose je ne pense pas qu'il ait de questions par contre Fah je pense que c'est reconnecté Fah vous voulez prendre la parole ? oui 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 on t'écoute ok alors je suis docteur Boirey Fah je suis originaire à Marrake en fait je suis de près l'ex-prodé du professeur du fond en fait je voulais juste donner mon avis par rapport au par rapport à quel côté abordé en fait durant la voie faute est-ce qu'il se passe du côté homolatéral ou du côté opposé donc à l'adhésion il m'a dit que le côté contre-latéral serait mieux quand on vient quand on vient en fait par la voie faute 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 facilement on peut on pourrait on peut identifier les nerfs les nerfs les nerfs les nerfs les nerfs contre-latéral et éviter en fait d'endomager ces nerfs on peut avoir un contrôle du geste sur le nerf le nerf contre-latéral d'identifier de protéger et essayer en fait de partir sur le méningium et à partir du méningium parce que justement pour repérer les nerfs homolatéral donc certes là le chemin peut être plus long pour aborder en fait le méningium et pour arriver aux nerfs homolatéral mais je pense que avoir le départ de côté contre-latéral c'est vraiment mieux dans ce sens ça c'est mon point d'élu je n'ai pas de question mais juste donner mon point d'élu par rapport à quel côté abordé merci bien donc vous vous préférez passer par voie contre-latérale au nerf optique le plus atteint oui par voie contre-latérale oui je suis assez d'accord avec vous si on occulte l'odorat si on intègre l'odorat dans le risque il y a plus de risque sur l'odorat c'est ça mon problème d'accord il a dit que peut-être on pourrait mieux identifier assez rapidement les nerfs qui sont contre-latérale qui n'est pas touché qui n'est pas assez comprené le protéger et avoir le méningium et à partir du méningium on peut accéder au nerf qui est plus contenu en fait voilà lorsque on parle de méningium et la voie est toute longue pardon je voulais juste poser une question est-ce que c'est le côté contre-latéral par rapport à l'extension ou vers le côté de l'extension ou plutôt vers le côté du nerf parce qu'il y a deux choses avec des nerfs intacts mais une extension d'un côté est-ce qu'on part du côté opposé à l'extension ou on va vers le côté de l'extension est-ce que c'est ça la question le côté de l'extension il y a là où là où il y a l'extension il y a plus pour amniter que le nerf en fait donc au côté de l'extension donc de côté de l'extension étant le côté disons homolatéral donc moi je pense que c'est très très probable de partir par le côté contre-latéral là où il n'y a pas d'extension où le nerf est-ce qu'il y a et probablement là où le nerf est plus fonctionnel comme ça on pourrait identifier facilement le nerf de protéger pour éviter une aggravation fonctionnelle en opératoire comme ça avoir après le méninger identifié de suivre la capsule qui va nous mener au nerf en suite homolatéral il y a plus consommé par le méninger ça a une bonne protection voilà et comme ça c'est mon point de vue d'accord Henri qu'est-ce que tu en penses ? j'ai pas très très bien compris moi j'ai cru comprendre qu'il était favorable à opérer par voie contre-latérale au nerf le plus atteint sinon c'était assez c'est ce que j'ai cru comprendre oui c'est vrai qu'il y a un parasite derrière qui nous gêne à bien écouter oui je suis assez d'accord avec ça merci pour ton intervention Adrien pas d'autres questions pour l'instant est-ce qu'on a Takashi parce que la dernière fois on ne l'a pas eu est-ce qu'on peut le contacter ? il est là Takashi 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 hello hello good evening hello my friend how are you I'm fine I will find a very informative speech thank you I'm happy to see you in our webinar ah yeah I cannot speak French but my son went to EDEC in Nice so I'm starting to learning French a little yes so yeah bonsoir so we have we have in our webinar Adrien who speak Japanese he can do translation in Japanese I speak mostly mostly Chinese and I'm starting to learn Japanese yes ok so yeah we would help French to Japanese someday I try to learn French and English to Japanese I'm available so please keep attending thank you for very informative lectures thank you to your presence with us it's a great pleasure thank you merci merci beaucoup merci beaucoup à vous également Henri yes bon ben je pense que on va te libérer merci beaucoup pour cette présentation c'est toujours un plaisir t'avoir merci à vous c'est toujours très enthousiasmant de faire une présentation internationale les fesses dans la chaise dans son bureau voilà merci beaucoup merci beaucoup à bientôt alors à bientôt John where's fini yes Ariel's going to close go ahead Ariel yes next in two weeks we have professor Samir Elbaba from Orlando we'll talk about fatal neurosurgery of spain spain of bifida thank you merci beaucoup merci beaucoup merci merci beaucoup merci beaucoup au revoir au revoir à tous au revoir merci beaucoup merci à bientôt merci beaucoup merci beaucoup thank you merci beaucoup thanks everybody au revoir les dents thank you bye bye merci merci beaucoup merci beaucoup merci à tout